bonjour les amis bonjour wendy bonjour l'esprit esprit est-tu là oui je suis là bonjour les fées 3 écoutez j'ai passé une semaine je vous avais prévenu mais c'était pire que tout du coup ce matin j'arrive en vrac j'ai plein de trucs à vous dire mais je vais pas voulu dire tout de suite et j'ai du mal à m'y remettre ce que vous savez tirer les cartes c'est le cas de le dire c'est un état d'esprit et je l'ai perdu l'état d'esprit parce que je m'occupais de choses bien terre à terre voyez qui nécessitait que je me concentre et donc dans ces cas moi mon petit cerveau il se concentre pas avec les esprits ni l'esprit ni rien du tout je fais une prière en partant et j'essaye de d'avoir un discours cohérent et d'être entendu par des gens qui veulent pas toujours m'entendre mais bon car en cas ça s'est bien passé vous êtes sur la chaîne de voyante et pela you la chaîne de la voyante la plus nulle de youtube bon alors maintenant c'est le tour de diane pour ceux qui qui ont accès à communauté à ma communauté sur cette chaîne allez voir tout ce que je vous ai mis je vous mets toujours des blagues c'est l'essentiel et surtout là où nous en sommes je crois que j'en peux plus en fait et dans la danse dans ma communauté au réveil très tôt j'ai mis mon soutien à diane diane que je suis depuis des années et des années c'est c'est vraiment quelqu'un que j'ai toujours suivi que j'aime beaucoup parce que j'aime ce qu'elle lit diane et elle a tout à fait raison ce qui concerne la voyance si vous voulez du copier coller des informations de bfm tv bah écoutez diane c'est pas c'est pas ça moi non plus je veux dire faut changer de chaîne c'est pas la peine d'aller adresser diane diane elle est authentique elle est authentique elle est sincère elle a toujours fait des tirages comme elle le sentait en toute honnêteté et c'est ce que j'apprécie chez elle et maintenant pour ceux qui auront le courage d'aller chercher dans les vidéos diane je vous conseille son tirage de 2017 de 2017 macron avait été élu venait d'être élu diane avait fait un tirage sur emmanuel macron et donc sa politique qui allait suivre suite à son élection je n'ai jamais vu un aussi beau tirage d'accord donc après critiquer diane ouais bon toujours les mêmes de toute façon avec leur sbire et voilà quoi c'est pas ça m'intéresse pas je m'en fous en fait simplement ça ça me dérange beaucoup ce qui me dérange énormément c'est que j'avais raison c'est à dire que après les harcèlements les dénonciations les délations les intimidations les moqueries les les insultes etc bah on en est quand même au doxing ça veut dire qu'on donne l'adresse sur youtube de gens qui ne vous conviennent pas alors je rappelle quand même que le doxing c'est c'est sévèrement puni par la loi vous pouvez vous pouvez aller vérifier et que c'est extrêmement dangereux et c'est pour ça que c'est très sévèrement puni c'est parce que c'est extrêmement dangereux vous avez qu'à vous référer aux faits divers tous les jours il ya des gens qui prennent des coups de couteau des claques tout ce que vous voulez dans la vraie vie parce que il ya un dingo qui a donné l'adresse de la personne sur tik tok sur youtube sur facebook je ne sais quoi tout ce qui traîne à tous les réseaux sociaux twitter machin et donc les gens s'amusent à donner les adresses et les véritables noms des personnes qu'ils harcèlent et bah écoutez ça se retrouve dans les faits divers avec des attaques des agressions physiques ce que j'ai toujours dit dans mes vidéos ça n'a pas de limite quoi alors la limite c'est l'agression physique on en est là or selon ce que j'ai compris diane a été doxé ça veut dire qu'on a mis sa véritable identité et sa véritable adresse sur youtube alors bon c'est quand même très très dangereux de faire ça c'est extrêmement dangereux c'est pour ça que c'est lourdement puni mais bon ça n'arrêtera personne parce qu'il n'y a pas de limite il n'y a pas de limite donc je soutiens diane je veux dire il ya eu abigail et maintenant il ya diane bon et je peux pas le dire mieux quoi pardon ou de façon plus clair bon avant abigail ou avec abigail bien évidemment il y en a eu d'autres il ya eu sabine il ya eu vigny du comptoir de vigny il ya eu il ya eu pléthore je vais pas toutes les cités parce que je crois que j'en oublie mais bon c'est pas une raison voyez mais là on est avec diane on passe à on comment dire on monte une autre marche de cet escalier hyper dangereux c'est à dire qu'on est arrivé au doxing c'est à dire donner sur les réseaux sociaux le véritable nom et l'adresse de la personne qu'on assigne un rôle de ennemis voilà bon très bien ok c'est moche c'est moche et c'est parce que c'est dangereux bien bah écoutez ça n'a je sais pas maintenant on va voir comment ça tourne il ya eu donc toutes les personnes que j'ai cité et puis ça après pas ils vont se lasser comme ils sont là c'est avec avec diane je suppose que c'est la même fine équipe ils vont se lasser comme ils sont lassés avec abhi pardon et après diane ça tombera sur quelqu'un d'autre qu'est ce que vous voulez que je vous dise puisque rien rien n'est fait bon non en tout cas diane à tout mon soutien ce n'est pas admissible que les adresses des uns et des autres les adresses réelles se retrouvent sur les réseaux sociaux avec les dangers afférents garde du nord hier voilà d'après ce que j'ai compris il ya un titre qu'on a agressé six personnes mais j'étais pas là j'ai vu ça d'un oeil j'ai vu ça ce matin et qui a agressé six personnes alors on sait pas pourquoi ça se trouve c'est gratuit les actes gratuits quoique je n'y crois pas aux actes gratuits j'ai jamais cru ça n'existe pas l'acte gratuit c'est toujours pour quelque chose c'est quand même très très rare de se faire agresser gratuitement c'est juste je veux dire profondément l'acte gratuit n'existe pas c'est toujours pour en vue de alors là je ne sais pas ce que cherchait ce gars est ce qu'il était sous l'emprise de stupéfiants est ce que et il a pété un plomb je n'en sais rien je ne sais pas aujourd'hui là tout de suite je vais faire j'avais regardé pour la manifestation des gilets jaunes la vidéo est toujours en ligne je m'étais pas vraiment trompé je vais regarder pour la la manifestation du 19 janvier contre la réforme des retraites là tout de suite je vais me remettre à manipuler les les cartes que j'ai pas manipulé depuis des jours il faut que je me remette dans l'esprit bonjour l'esprit et puis je reviendrai peut-être ce matin remanipuler les cartes et avec vous bien sûr et vous parler de ce dont je veux absolument vous parler mais il faut que je récupère toute ma tête et qu'il y en a une partie qui est restée donc moi je prends mon café au lit donc il y a une partie de ma tête qui est toujours au lit avec le café voyez ce matin je rame mais bon je suis contente de vous revoir donc on va y aller tranquillement on va voir ce que ça donne qu'est-ce que vous voulez que je vous dise tout se barre en cacahuètes il n'y a qu'à lire et quand je vais en venir on va parler du pourquoi ça se barre en cacahuètes et vous allez voir que j'ai raison mais comme me disait mon mari toi tu as toujours raison et je répondais oui j'ai toujours c'était une blague c'est une blague c'est mon caractère mon mauvais caractère mais quand j'ai raison j'ai raison et je sais que j'ai raison voilà et c'est pas la peine de venir me dire que j'ai tort bien donc emmanuel macron je voulais mis en j'ai mis son programme la renaissance de rien en 2022 il ya il ya huit mois il nous promettait qu'il toucherait pas aux retraites bien sûr il y touche il y touche comme dit la chanson je crois que ses téléphones tu y touche et tu crois que ça se voit pas enfin il ya une phrase comme ça que je retrouverai peut-être bah c'est ça mais vous savez emmanuel macron je vous le dis tout de suite avant de vous parler de ce dont je veux vous parler emmanuel macron c'est 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 un employé c'est tout c'est je veux dire c'est comme un décembre voyez il a des chefs il a des maîtres à lui aussi il est obligé de rendre des comptes de faire ce qu'on lui dit de faire mais vous croyez que huit milliards d'habitants sur la planète ça se manège ça se manège comment vous voyez il ya des gens qui décident des années en avant auparavant comment ça va se passer et pourquoi il faut que ça se passe comme ça vous croyez quoi que qu'il ya une démocratie non mais réellement vous y croyez encore il n'y a qu'à voir la liberté d'expression le coup dans les dents qu'elle a pris dès que tu dis un truc de traviole des traités d'extrême droite complotistes c'est une blague c'est une blague si t'es pas d'accord avec emmanuel macron à 100% ou si t'es pas mais j'en sais rien enfin tout ce que vous connaissez je vais pas de façon je peux pas le dire vraiment sinon je risque gros t'es taxé d'être à l'extrême droite t'étais voilà t'es un nazi quoi tu vois bah non c'est pas parce que tu critiques et la critique est toujours constructive je le rappelle c'est l'injure qui destructrice mais une critique est forcément constructive et quand on critique non on n'est pas forcément d'extrême droite je suis désolé bon enfin bref on va pas s'en sortir les discours d'opposition ce qu'on appelle l'opposition mais regardez ce que c'est il n'y en a plus d'opposition j'avais raison sur ma voyance de la semaine il ya bien eu quelque chose qui s'est passé il ya eu deux choses et bolsonarro et c'était j'ai vu l'un ou l'autre je sais pas et cette espèce de de malade là qui agresse les gens effectivement ça devient très problématique de vivre à paris je peux pas vraiment dire plus bon l'écart tiens toi tu me fais de l'oeil parlez nous je mettrai l'heure du tirage je délire ce matin je suis pas bien réveillé on va faire une petite coupe avec un oracle et après je prendrai les tarots oui non comme la dernière fois avec la manif des gilets jaunes les cartes parlez nous de la manifestation et de la grève du 19 janvier ah ben je pense que là ça va prendre quand même un ouais par rapport notamment à cette manif des gilets jaunes qui n'a n'a pas n'a pas rassemblé autant que certains l'auraient souhaité oh mais regardez moi ça oui oui et oui alors si je tire la chance puis regardez derrière j'ai le prestige ouais ça va prendre si je tire la chance et qu'à mon avis et là j'ai pas mon téléphone est en train de charger parce que j'ai pas eu le temps hier donc il n'y a plus il était vide là j'ai pas ma tablette non plus enfin peu importe j'ai ça se trouve il y aura du soleil bon par contre là j'ai quand même un danger un danger sanitaire bon qu'est ce que j'ai derrière qui est pas beau là ouais peut-être que ça risque de dégénérer mais j'ai quand même une chance c'est mon premier temps donc écoutez réellement elle s'annonce avec l'oracle du sixième sens là à cette coupe cette manif s'annonce tout de même cette manif et cette grève s'annonce tout de même plus suivi une réussite il y aura du monde les gens vont se mettre en grève ou vont aller manifester ou les deux voyez sur avec cette coupe c'est qu'elle se présente sous de bons augures cette journée du 19 janvier par rapport à allez les cartes est ce que la journée du 19 janvier sera une réussite est ce que la journée du 19 janvier on fait un tirage en croix simple de toute façon je suis pas tellement capable de faire plus compliqué parce que là je m'y remets aux cartes c'est mon autre cerveau parce que là j'ai utilisé un cerveau napoléonien bien rangé ces derniers jours là je vais utiliser mon cerveau avec l'esprit c'est pas le même j'en ai deux mais explique nous et nous dit non pas ce matin là il est trop tôt il est quelle heure il est même pas 7h il est 6h54 à mon ordinateur à poire une petite coupe avec les tarots la journée de mobilisation du 19 janvier les cartes bon un message un message de lutte voilà de motivation c'est un cavalier il y aura certainement des jeunes en plus dans cette manif ouais avec une demande d'association ici avec un 2 de bâton on parle du travail de l'énergie de d'association etc il y aura du monde encore une fois ici il y aura du monde avec des gens qui vont s'associer à cette manif qu'on n'attend pas forcément et c'est le début c'est ce que je vous disais c'est le début d'un mouvement d'ampleur voilà il y a une réunion il y a une concertation il y a des discussions un message un message de lutte un message très motivé ici et qui va réunir des gens beaucoup de gens c'est cohérent avec l'oracle du sixième sens attendez que je ne fasse pas n'importe quoi merci allez hop on y va les cartes allez tirage en croix j'adore ce tarot qui a des illustrations absolument somptueuses qui reposent l'esprit qui n'est absolument pas violent après bon ben cavalier d'épée ça reste un cavalier d'épée il va pas apporter un message d'amour il apporte un message de lutte mais et de violence aussi il est très déterminé le cavalier d'épée mais c'est doux il est doux le tarot et donc non il n'est pas doux le tarot doux exactement je ne sais pas mais de france non d'angleterre mais il est doux il est doux quoi hein voilà allez la manifestation en quatre cartes est ce que la manifestation de 19 janvier va être une réussite les cartes et voilà ah ouais on va avoir des trous je vais encore avoir des trous parce que GRDF on a eu la paix là je vous avais annoncé des travaux GRDF qui n'ont pas eu lieu en fait pour des raisons qui appartiennent à GRDF et en fait on va avoir des travaux j'ai vu ça en rentrant chez moi une affiche placardée va avoir des trous alors j'ai pas regardé parce que j'étais claquée donc je sais pas quand ça commence mais c'est ces jours-ci bon si ça fait pas de bruit ce matin je reviens allez les cartes il est très bien ce petit oracle d'Eseka d'ailleurs je sais pas pourquoi je dis petit il n'a rien de petit alors ah bah j'en ai tiré deux là tant pis allez les cartes euh pour moi c'est un très bon achat hein euh l'oracle d'Eseka je ne m'en lasse pas d'ailleurs les trois jeux que j'ai mis euh euh pour revenir tirer les cartes ce sont des jeux dont je ne me lasse pas qu'est-ce que je fais je crois que je vais faire des miracles mais Wendy euh oui bien sûr alors ici j'en ai tiré deux je te jure vraiment on commence par les tarots hop est-ce que ça sera un une réussite il y a une union c'est quand même un roi de coupe euh ça veut me dire moi ce que je comprends de cette carte euh c'est que les gens ils sont poussés par leurs émotions et ce roi de coupe euh c'est solide quand même vous voyez on va voir plus loin c'est quand même une relation qui s'instaure qui est solide un roi euh c'est un roi quoi hein donc il y a vraiment une gestion de l'émotion populaire qui est en cours bon on va voir avec les autres cartes la libération c'est le passage à autre chose d'accord c'est la carte 13 hein si vous voyez ce que je veux dire et ça ça vient en opposition c'est comme si le passage euh euh de de la gestion des retraites à une autre gestion des retraites était impossible je l'ai en contre euh ici là hein en pour j'ai cette gestion de l'émotion populaire ah de l'émotion parce que les gens ils veulent pas euh travailler jusqu'à 70 ans d'accord et en contre ce roi j'ai ce passage euh c'est à dire j'ai la réforme en fait on passe d'une gestion de retraite à 62 ans et ce que Macron veut hein on part de là il y a Macron ici et puis là il y a la nouvelle gestion des retraites à 70 balais je sais pas quoi euh 48 ans je sais plus et puis je m'en fous en plus parce que je sais qu'il fera ce qu'il voudra donc je m'en tape donc euh 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 lui il gère l'émotion populaire par rapport à ça et ça euh euh je veux dire le projet de Macron qui est ici de changement de gestion des retraites euh euh voilà de tout ce qu'il veut faire ça comment on appelle ça ça réforme des retraites elle arrive en contre vous voyez j'ai l'impression là c'est en train de me dire tu sais euh elle va quand même passer ta réforme et ouais c'est le changement hein qui est con qui arrive pour bloquer bloquer ce roi c'est à dire le peuple hein ce roi de coup euh le peuple il est rempli d'émotions et et là bon ça me redit encore une fois avec ce roi qu'il y aura beaucoup de gens dans la rue mais par contre ça me dit ici que le projet il va passer hein il y a une lutte hein mais attendez on va voir hein le soleil non mais elle va ça va être une réussite hein le 19 hein ça c'est l'esprit du 19 hein c'est la réussite qu'est-ce que vous voulez que je vous dise voilà c'est un succès cette manifestation je peux pas vous dire que c'est pas un succès et effectivement l'émotion populaire euh l'énergie populaire elle est contre ce changement mais le changement malheureusement c'est la mort c'est inéluctable bah ça je vous l'avais dit il y a très longtemps elle sera bidouillée la réforme des retraites vous allez voir ça va passer mais ça va pas passer comme il veut mais ça passera quand même et je re et voilà mon cavalier d'épée non non mais écoutez soleil cavalier d'épée ça va être un succès ce 19 euh franchement hein ça va être un succès pourquoi je tourne ça moi euh les émotions toujours c'est curieux cette carte des vacances des vacances c'est le vide et puis c'est les retraites beaucoup d'émotions par rapport aux retraites on gère les émotions par rapport il y a une gestion de l'émotion ici euh de la rancœur une gestion ouais mais euh la journée du 19 oui ça va être une vraie réussite et ça va bien se passer hein où je suis moi je suis là en contre qu'est-ce que j'ai hein voilà donc regardez comme c'est beau quand même hein la réforme la réforme il n'y a pas plus de réforme que la mort hein on est réformé à la mort on passe d'un de quelque chose à autre chose enfin si tout va bien hein voilà si on ne retourne pas carrément à la poussière et là euh il y a l'éloignement regardez l'éloignement de l'âge de la retraite hein en contre euh alors avec le soleil qu'est-ce que j'ai le déménagement les gens vont se déplacer hein c'est une réussite hein les gens vont se déplacer mes amis et le conflit bah regardez regardez quand même le conflit avec le cavalier d'épée parce que le cavalier d'épée il n'amène pas les bisous hein il défend ses intérêts il amène un message de lutte ah bah oui hein c'est des épées et regardez j'ai le conflit bon est-ce que ça va déborder un petit peu je ne sais pas regardez l'élévation enfin moi je vois ça comme ça mais vous voyez c'est une élévation vers quelque des illusions c'est pour ça que j'ai un cavalier de coupe hein avec le soleil au tas avec le tarot là c'est l'esprit l'esprit du 19 plus le cavalier de coupe qui est jeune donc il y aura des jeunes hein en tout cas des 40 des 35 45 il y en aura hein et des jeunes aussi hein mais avec ce soleil ce qui est l'esprit c'est Dieu le hasard la coïncidence tout ça du 19 écoutez comment voulez-vous et puis le déménagement où il y a des gens vraiment qui se déplacent hein certainement d'ailleurs ici moi ce que je comprends c'est qu'il y a des gens qui vont monter à Paris ouais qui vont prendre des bus des trains je ne sais pas quoi des voitures c'est vraiment une réussite hein cette manif mais attention on est dans les illusions dans le vide et là ici j'ai un changement inéluctable elle va passer cette réforme de merde l'argent bah oui un conflit par rapport au pognon bah ouais tu m'étonnes et toujours cette lutte ce conflit qui arrive avec le peuple pour des raisons d'argent bah tu m'étonnes et alors là pourquoi j'ai retourné celle-ci et pas celle-ci je ne sais pas euh alors il y en a deux qui sont venues il y en a une je ne vois rien je ne comprends rien c'est un jardin et l'autre c'est le foyer admettons que je ne prenne que celle-ci euh il y a vraiment des gens qui vont monter à Paris ici il y a des gens qui vont monter à Paris et les gens vont aller manifester parce que ça touche vraiment leur quotidien ici avec le foyer quant à ici je vois une route qui va vers des maisons et c'est plutôt la nuit c'est une longue route pour rentrer chez soi en fait hein ce qui aurait pas mal avec le déménagement mais je vais prendre que ça hein il y a des gens qui vont euh 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 qui vont monter à Paris ici je vous assure il y a des gens qui vont qui vont venir participer à cette grosse manifestation parisienne qui est prévue et c'est un succès bon maintenant ici là euh ici c'est un succès c'est absolument évident d'accord euh qu'est-ce que ça donnera avec le temps j'ai un roi euh de coupe j'aurais préféré avoir un roi d'épée ou un encore mieux un roi de bâton parce qu'ici ce sont les manifestants les manifestants euh est-ce que cette journée va être une réussite trop dans l'émotion par rapport à à un comment dirais-je à un changement inéluctable la mort c'est inéluctable on va tous y passer hein et et là euh avec la mort j'ai une miroir elle ressort sans arrêt cette carte dans mes tirages france hein ce miroir brouillé mais miroir quand même et elle arrive en contre hein et vous savez euh euh dans Alice au pays des merveilles euh le miroir c'est nous d'accord nous quand on je vous l'ai déjà dit quand on se regarde inversé dans le miroir mais c'est aussi passer de l'autre côté du miroir le miroir ouais ouais j'en tire une dernière vous savez que je n'aime pas recouvrir mes cartes vous voyez j'ai les bus je voulais recouvrir le le cavalier d'épée et j'ai les bus euh ça veut rien dire hein quand je recouvre il faut vraiment euh plutôt regarder les tarots avec les cartes que j'ai rajoutées pour des indices et j'ai quand même une union hein c'est comme les syndicats vont certainement affrêter des bus des transports une logistique et vous voyez là euh j'ai tous les français quoi d'accord bon moi à mon avis je vous le dis ça sera c'est le cavalier d'épée j'ai demandé à ce qu'on me recouvre ce cavalier d'épée donc les gens vont se regrouper vont monter à Paris et euh ils vont défendre leurs intérêts c'est pas la peine d'aller chercher midi à 14h avec des cartes pareilles ça sera suivi c'est une réussite d'une lutte qui va agréger des jeunes gens mais malheureusement ici ce qui vient contre ce mouvement populaire mouvement populaire basé sur des émotions le fait que on ne veuille pas changer les retraites etc le mode de calcul malheureusement quoi j'ai ça en contre et ça je peux pas du tout faire comme si je l'avais pas parce que c'est le changement auquel on n'échappe pas il y a un changement qui se répète hein d'accord et le changement se répète bon je vous laisse je marquerai l'heure du début du tirage bon si vous voyez autre chose dans mes cartes que ce que j'y vois moi même ben ça me vexe pas et vous avez tout à fait le droit et même je vous encourage à me le mettre en commentaire et souvent d'ailleurs quand vos commentaires sur mes cartes sur ce que je tire je les épingle vos commentaires parce qu'ils m'intéressent réellement je veux dire sincèrement quoi voilà donc si vous voyez dans mes cartes autre chose que ce que je vous en ai dit ne vous gênez pas éventuellement j'épinglerai votre commentaire au revoir à tout à l'heure mes amis très certainement à tout à l'heure bon bah écoutez ça sera en clair ça va être une mobilisation pleine de succès mais malheureusement j'ai quand même l'inéluctable vous savez on en parlera tout à l'heure si j'ai retrouvé toute ma tête c'est un petit peu là c'est une réussite mais quoi qu'on fasse on n'y échappera pas vous voyez mais bon il y aura au moins eu cette réussite est-ce que le mouvement va prendre de l'ampleur très certainement est-ce que le mouvement va prendre de l'ampleur bon mais écoutez on regardera tout à l'heure parce que là c'est juste le 19 c'est la journée du 19 qui sera une réussite par rapport à quelque chose de putain gravé dans le marbre au revoir mes amis au revoir Wendy au revoir l'esprit au revoir les filles à tout à l'heure gros bisous